Réfléchissez, quand vous arrivez ici, pensez à demain, d'autres sont coincés jusqu'au cou comme ça là. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas. Vous vous faites, vous ne voulez pas rentrer. Vous pouvez vieillir dans le pays ici. Entrez dans les maisons de retraite, vous allez me dire combien de lots noirs il y en a là-bas. Un jour te dit maison de retraite, pour avoir juste une petite place, 4 000, 5 000 euros le mois, tes enfants travaillent où pour payer 5 000 euros le mois. Vous pensez même vieillir comment, vous vous voyez comment, parce que vous vous croyez toujours que c'est trop long. Non, 60 ans c'est long, 70 ans c'est long. Regardez vos tantines qui tirent les caddies ici au resto du cœur, qui vont au resto du cœur en tirant le caddie. Tu vois une maman comme ça, à une mouna là, tu sens que l'incontinence, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus trop tenir, elle sent les pipis. Elle a presque 70 ans et tire le caddie pour aller chercher la nourriture. Et pourtant, elle va te dire que ça fait 40 ans que je suis en Europe. Les 40 ans que tu as fait en Europe là, pourquoi tu n'as pas pris, ne serait-ce que cotisé, même un petit 10 000 euros, fait une chambre salon. Vieillir en Afrique ce n'est pas comme vieillir en Europe, aller dans les maisons de retraite. Même les wat qui ont eu l'argent, la maison de préparer votre retour, et la retraite, la bonne retraite se prend en Afrique, ce n'est pas ici. Ici les gens sont enfermés dans les maisons comme les rats. Déjà, le système fait défaut. La dépression de ça, parce qu'ici même si tu as 60 ans, tes courriers arrivent. Sauf si tu n'as plus, tu as déjà des troubles cognitifs. C'est là où on arrive. Il y a même quelqu'un que, même si tu as déjà des troubles cognitifs, qu'on va déléguer pour lire tes courriers et répondre. Et ce n'est pas gratuit, c'est ton argent de retraite qu'on va enlever. Rien n'est gratuit ici. Chers frères et sœurs africains, travaillez en Occident, mais pensez à retourner chez vous. Vous voyez, c'est souvent très mal, parfois c'est très malheureux, de voir une maman, un papa dans le métro. Tu t'as dit, tu sens même que même les chaussettes, il n'a pas mis. Déjà, il n'a plus tous ses neurones en place. Tu sens que, tu t'as dit que, ça ne va pas en fait. C'est triste. Je vous...